Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bon petit samedi matin à tous. C'est un bonheur de vous accueillir et surtout de démarrer le week-end avec vous de chez Piscine Rive-Nord, là où nous nous trouvons en ce moment. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin, vous devez faire un petit tour. Boulevard de la Pinière, en plein parallèle de la 640, on est facile à trouver. Piscinerivenord.com pour tous les détails. Je vous présente maintenant nos invités, Sylvain Delisle et l'un d'eux du Centre d'épanouissement AEC. On peut l'entendre également à CNV Radio. D'ailleurs, n'oubliez pas votre application CNV Radio. Si vous devez quitter, vous voulez nous écouter, c'est en simultané à VTV, mais aussi à CNV Radio. Comment ça va, Sylvain? Ça va très bien, Nicolas. On a aussi Michel Caillant qui est notre invité. Bonjour. Bonjour, Michel. Bonjour. Merci d'être là et de partager ce petit café et ce jus d'orange également avec nous. Et c'est le cas aussi pour, bien sûr, notre ami Doris Charlebois qui vient prendre le petit café et le jus d'orange aussi avec nous. Bonjour, Doris. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Bien oui, bien oui. Merci d'être chez nous et en quelque sorte chez vous, chez Piscine Rive-Nord. Alors, on commence avec Doris, justement, qu'on est allé visiter il y a quelques jours. Et voici ce que ça donne. Une autre histoire passionnante, la histoire de succès. Vous allez tout comprendre pourquoi Doris est notre invité ce matin. Bonjour, Doris. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Doris, un passionné dans le domaine, entre autres, d'armoires de cuisine, mais aussi de construction au départ. Il y a eu l'école, 1986. On peut en parler brièvement. Comment tout ça a commencé, cette belle passion-là? 1986, secondaire 5, je vais me trouver un emploi d'été. J'ai étudié dans la construction. J'appelle une compagnie de construction. Je suis en l'équilibre de construction à l'époque. OK. Je suis vraiment le dernier rentré à être au bout des bâtis, balayer tous les matins, puis aider tout le monde. On a un manœuvre, je fais les livraisons, puis je suis vraiment commencé à zéro. Bien. Puis, j'ai dû bâtir mon expérience là. À la fin de l'été, j'ai pris la décision d'annoncer à mes parents que je ne retournais pas à l'école, que je continuais à travailler les emplois de cuisine. Ça va vous surprendre, mais mon père, qui était le seul travailleur de la famille, d'une famille de sept personnes, lui, il n'était pas nécessairement contre l'école, mais encouragé à, si on avait un job, allez-y, alors j'ai l'école, puis travailler. OK. Ça fait que j'ai commencé mon métier là, à moi, il faudrait être écuyer. Bien. Pour passer 18 ans de ma vie là, puis malheureusement, pour avoir monté tous les échelons moi-même, de passer de manœuvre à assembleur, à chef d'équipe, à contremaitre, directeur de production, pour être finalement directeur d'usine, pour malheureusement, pour des problèmes financiers, et la compagnie en 99 a dû me congédié. Ah bon. 99-2000, bien intéressante nouvelle dans ma famille, qu'on venait d'avoir deux enfants, trois ans, quatre ans, puis que ma femme ne travaillait pas. Ça fait que ça a été un choc, je me suis retrouvé vers l'inconnu, vers seul, vis-à-vis cette tristesse-là. Mais heureusement, avec le bagage que j'avais, l'expérience, puis le CV, je me suis facilement retrouvé une job chez Tendances Concept, à Saint-Jérôme. Bien, bien oui. Chez qui j'ai travaillé quelques mois, mais un employé de chez l'écuyer, qui s'est aperçu de mon départ, qui était sur l'installation, m'a approché pour partir à une compagnie, Cuisine Doran. Ah ah. Au moment où il m'a appelé, lui-ci, j'avais commencé ma petite job chez Tendances Concept, une compagnie d'une bonne réputation. Tout à fait. Je me trouvais bien placé. Oui. Fait que, du coup, je n'étais pas vraiment intéressé à son idée que je parte à une compagnie quand je gagnais ma vie là. Oui. Mais ce monsieur-là était convaincu qu'on pouvait bâtir quelque chose ensemble, m'a rappelé une deuxième fois, pour une deuxième fois le refuser, même une troisième fois. Après la troisième fois, on a discuté avec mon frère, avec qui je travaillais dans le domaine chez l'écuyer. Oui. Quand il a su ça, en sachant mes capacités et ceux de M. Pelletier, m'a convaincu, m'a menacé, que si je n'acceptais pas, lui, il l'appellerait et partirait en affaire avec. Et ça, il m'a un petit peu remis en question. Là, je me suis mis en question si je suis passé à côté de quelque chose. Ah bien, je comprends. Donc, j'ai fini par accepter son offre. Sinon, on ne se parle plus au party de Noël. Si tu n'acceptes pas, on ne se parle plus au party de Noël. Donc, ça, c'est fait. Oui. Je ripothèque ma maison et ripothèque sa maison. On repart à zéro. On met tout ce qu'on a devant nous autres là-dessus. Bien. On voulait, à l'époque, on avait un but de faire une cuisine par jour, cinq par semaine. Je pourrais les vendre, les produits, les installer. C'était le petit but. On serait bien content si on aurait ça. Avec les ultra réduites, mais efficaces, qui fait le travail. Puis encore là, avec la réputation qu'on avait, bien, tous les clients qui nous connaissaient puis qui commençaient à être mal servis à notre ancienne place. OK. Ils m'ont tous appelé un après l'autre. Bon. Pour passer aujourd'hui de notre petit, une cuisine par jour qu'on voulait faire à devenir une moyenne de trois, quatre cuisines par jour que j'ai à faire. Bravo! Par jour? Par jour. Voilà. Honnêtement, ce que je fais ici, je travaille très fort. C'est tout moi qui mesure mes armoires. J'ai rien lâché. Malgré le succès de la compagnie, j'ai tout le temps gardé mes tâches. Bien. C'est tout moi qui mesure mes jobs. Pour ça, il y a rien de pire dans une compagnie d'armoire que quand on installe l'armoire, une erreur d'un demi-pouce, d'un pouce, de trois quarts de pouce, le pan de mur, ça marche plus. Le comptoir est plus bon, il y a des hauts à refaire. C'est sûr que si elle n'a pas freiné tes jobs ou elle a trop accumulé mal servi tes clients, qu'ici, on est 90 % contracteur, qu'on est à délai très serré, si on ne tient pas ce service-là à un, on évite de passer à autre chose. Tout à fait. Puis ici aussi, je dois mentionner que j'ai une douzaine de contracteurs. OK. Puis c'est les mêmes 12 contracteurs que je fais depuis, qui sont là depuis le début. Oh! Que j'ai encore aujourd'hui, ils ont resté fidèles à moi. Bien. Une belle loyauté. J'ai des très bons contracteurs. OK. Puis autant que je m'arrange, je pourrais être une très bonne compagnie d'armoire pour eux. C'est un domaine où il y a beaucoup de compétition, Doris. Qu'est-ce qui fait la différence? Il y a beaucoup le service, c'est la rapidité, c'est l'exactitude, la précision. On est, j'imagine, constamment sur le bout de notre siège, on produit, mais il faut que ce soit vite fait et bien fait en même temps. C'est la qualité puis le service après-vente. Oui. À un moment donné, il y a tout le temps quelqu'un moins cher qu'un autre, ça c'est sûr. Mes contracteurs qui sont de très bons contracteurs, c'est sûr qu'ils se font visiter, je dois quasiment dire, une fois par mois par un compétiteur pour essayer de rentrer. À ce point-là? Oui. Ça c'est sûr, c'est des contracteurs qui existent depuis longtemps. OK. Tout le monde les veut. Moi, je ne décide pas des dates que j'installe. Mes contracteurs décident. Je mesure une maison, exemple, le 22 avril. Oui. Je sais tout de suite que le 5 mains, je dois l'installer. Il faut que je sois là le 5 mains. J'ai zéro excuse. Il faut que j'ai eu le temps de les faire, de commander mon stock. Voilà. Le 5 mains, on livre, on installe. Parce que les autres, d'avance, s'édule, tout de suite, le plombier de 6, l'électricien de 7, ainsi de suite. Tout est là. Tu ne peux pas manquer ton coup. C'est l'effet domino sans ça, ni plus ni moins, tout simplement. Je ne peux pas appeler le 4 pour dire, finalement, le 5, je ne veux pas t'installer, je t'envoine ça au 8. Je déboule toutes les sédules. Le service après-vente, je le sens. Puis je le dis tout le temps, ici, les clients ne jettent pas un prix, ils achètent un service après-vente. Bien. Je ne suis pas le moins cher, je ne suis pas le plus cher, mais j'ai un service que je calcule aujourd'hui. En un, j'ai des employés superbes qui, encore là, je recule, qui sont là depuis 2002 avec moi. Il n'y a pas de roulement d'employés ici. On a une très bonne ambiance, c'est un petit peu une famille, puis tout le monde s'entend bien. Mes installateurs travaillent avec moi depuis longue date. Puis pour l'avoir vécu à d'autres places, il n'y a rien de pire qu'un roulement d'employés, un roulement d'installateurs pour donner un mauvais service. Oui. Il n'y a pas d'appartenance à la compagnie. Bien, c'est ça. Et si il y en a une. Sans doute, sans doute, je vais le dire. Puis en même temps, c'est que quand on sait qu'il y a une noyauté, on parlait des contracteurs tantôt, vous travaillez avec les mêmes gens depuis tant d'années. Oui. Et la même chose pour les employés. C'est signe que les gens sont heureux, qu'il y a un beau travail qui se fait entre vous, et ça, c'est fascinant. Merci beaucoup d'avoir fait Histoire de succès. Merci. Très gentil. Merci, Doris. À bientôt. Merci. Comment tu as fait pour maintenir ce niveau d'excellence au niveau des armoires depuis 15 ans? L'important, c'est surtout de garder le rapport qualité-prix toujours à jour. Mais le service après-vente, il y a pour beaucoup. Parce qu'un contracteur, nous, quand on installe une cuisine, puis la journée qu'on installe, absolument, il livre la maison peut-être une semaine, deux semaines, trois semaines après nous. OK. Ça fait que si on commence à ne pas fermer nos jobs ou ne pas finir nos armoires, puis là, quand il livre les maisons, les armoires ne sont pas finies, ça, ça agace beaucoup un contracteur. C'est ça qui fait qu'il change ou qu'il reste. Michel a une question maintenant pour Doris. J'aimerais ça savoir comment tu fais pour avoir une qualité égale toujours de tes produits. Ça, la base de tout ça, que je me considère chanceux, ma compagnie existe depuis... c'est ma 15e année cette année. OK. Puis qu'est-ce qui fait que je reste tout le temps, hop, c'est surtout grâce à mes employés. OK. J'ai... 90 % de mes employés sont là depuis le tout début. C'est important. Je dois une grosse partie de ma réussite. OK. Ils sont tout le temps là, puis quand il faut en faire plus pour être à jour, ils sont là, puis... OK. Très chanceux pour ça. Et c'est bien de le mentionner aussi, parce que souvent, comme patron, il ne faut pas attendre qu'on nous le reproche en disant « est-ce qu'on fait un bon travail? Est-ce qu'on est content? » C'est vrai que c'est un bon point de le mentionner souvent. Et je suis certain que c'est le cas également pour Michel et son entreprise, chez A1 Machinerie. C'est clair, on est allé faire un tour ces derniers jours. On vous invite à regarder ce que ça va. Alors, Michel nous reçoit chez A1 Machinerie. Bonjour, Michel. Bonjour. Très bien, vous? Merci. Bien, oui, ça va bien. On a l'impression d'être là pour l'inauguration officielle, ça semble le neuf. Michel, on va reculer de quelques années. Moi, je suis curieux de savoir comment, dans votre esprit, tout ça est né, l'étincelle pour ce secteur-là? Bien, je dirais que c'est une entreprise que j'ai découverte par hasard. J'étais dans le recyclage de métaux, puis dans un lot de métaux, j'avais un chariot-élévateur que j'ai acheté en même temps. OK. Puis j'ai vendu mon métaux, mais le chariot-élévateur, j'ai eu un bon succès. J'avais trois personnes qui voulaient l'avoir. Oui. Oh! Donc, il y avait de la demande. Oui, c'est ça. Ça a comme ouvert une lumière pour moi pour faire ça. Au début, je dirais que c'était local, plus à Montréal, que je m'apprévisionnais, à d'autres commerçants de chariot-élévateur. Puis après ça, j'étais allé à Toronto. OK. Bien, gros marché à Toronto. Puis maintenant, c'est beaucoup, beaucoup aux États-Unis qu'on s'apprévisionne. Bien. On parle évidemment d'une bâtisse, on le disait incroyable, c'était devenu nécessaire. On va y revenir à la fin. Mais l'évolution de l'entreprise et la qualité, quand on dit qu'il y a des clients qui sont là de longue date, 25 ans, et il y en a qui sont là depuis les tous débuts, c'est méritoire, ça? Oui, j'ai des anciens clients très fidèles que j'ai depuis mes tous débuts. Ah oui? Souvent, les gens changent de commerce ou agrandient leur commerce. Ça fait que j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui reviennent avec les années. On parle de qualité. La qualité, c'est important, Michel, dans n'importe quel secteur. Mais ça devient notre leitmotiv rapidement quand on décide de travailler et de travailler comme travailleur autonome ou d'être son propre entrepreneur. On ne peut pas passer à côté de la qualité. Puis ça, ce n'est pas étranger à votre succès ici, non? Oui, bien, c'est ça. Nous autres, c'est un défi, c'est vraiment de fournir un équipement de qualité. Oui. On vend de l'usager. Il faut vraiment travailler fort pour que les clients soient satisfaits. Puis c'est ça qu'on obtient avec tout notre travail. Ah bien, c'est un peu de bons efforts du travail avec soin et bien rodé. Et on le voit bien. Puis en même temps, il y a des appareils qui ont l'air tout neufs. Puis ça, ce n'est pas sans rappeler le fait que les gens à la peinture, les gens à la mécanique font un fort boulot. Quand ça a l'air neuf, c'est qu'on se dit, bien, évidemment, ça a été fait avec soin. C'est important. Et toute l'expérience à travers les années aussi, les gens qui travaillent avec vous, ça aussi, ça prend un doigté pour choisir les bonnes personnes. Oui, on a des gens qui sont ici depuis 15 ans et plus. Ah oui, des gens. Entre autres, Claude, Patrick, ça fait presque 10 ans. OK. Après ça, j'ai les peintres, ça fait 8 ans qu'ils sont ici. Bon. J'ai ma femme aussi qui ont travaillé ensemble. Elle est là depuis presque 15 ans. Bien. Il faut parler des types, justement, de chariots élévateurs. Puis ça, je suis certain que ça va intéresser les gens qui nous regardent en ce moment, Michel. Il y a plusieurs types. On pourra peut-être en identifier quelques-uns. Oui, oui. On a du propane. Il y a beaucoup de chariots qui fonctionnent au propane. Oui. Après ça, on a électrique. Beaucoup de chariots électriques, de plus en plus de chariots électriques. C'est plus économique. La relève pas mal, la valette de plancher. Bien, c'est à l'intérieur, les gens aiment beaucoup l'électrique pour plusieurs raisons. Il n'y a pas d'odeur, moins de bruit, moins d'entretier. OK. Je dirais presque 50 % moins d'entretier à l'effet électrique. Comme un petit carc de golf, finalement. Oui. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte pas cher. Bien. Excellent. Donc ça, c'est pas bien ce qu'on retrouve dans les… Bien, après ça, il y a les pneumatiques. Pneumatiques. OK. On a des chariots à roues dures, qu'on appelle. C'est des plus petites roues qui sont plus pour l'intérieur. Bien. Puis la pneumatique, c'est vraiment pour aller à l'extérieur. D'accord. Qu'est-ce qui a le plus changé dans le domaine en 25 ans? C'est la technologie. Oui. La technologie est de plus en plus avancée. Ça devient de plus en plus complexe à faire les réparations. Bien. Il faut de plus en plus avoir des spécialités. Dans les modèles, c'est ça qui est l'avenir, ça va avoir des spécialités. Bien. 25 ans et c'est pas fini, loin de là. Des clients, on le disait qu'ils sont là depuis le début. Une belle variété. On revient et on conclut sur la bâtisse. Pourquoi c'était devenu nécessaire, Michel, il y a quelques mois, d'agrandir le bébé, si on peut se permettre l'expression, l'espace? Bien, c'est qu'on avait plus… c'était pas assez grand. OK. Puis on était moins bien installés qu'aujourd'hui. Là, on a un bon éclairage, il fait clair, puis les mécaniciens, là, c'est beaucoup plus agréable à travailler. C'est important. Oui, c'est ça. Les rendre heureux, les satisfaits. Oui, c'est ça. Si on veut qu'ils restent. Aussi. Si on veut les garder. C'est la roue qui tourne. Pour les bien les traiter. Ce qui est impressionnant aussi, Michel, c'est la quantité de chariots élévateurs. On peut mettre un chiffre au tableau. Bien, ça varie, je dirais, entre 150 et 250. À ce point, non. Oui, c'est ça, oui. C'est un bon inventaire. Mais non, on en a trop, même des fois. Ah oui! On est plus capable de… Il va falloir agrandir encore. C'est pas drôle. Oui, oui, non. C'est… si on veut le vendre, il faut l'avoir. Bien, voilà. Si on ne l'a pas, on ne peut pas le vendre. Et ça aussi, avec la nouvelle bâtisse, ça a joué probablement dans la décision, parce que vous avez augmenté votre inventaire du même coup, je me disais. Oui, c'est ça. On a presque doublé la superpitié de l'espace depuis qu'on a agrandi. Le lieu géographique est important aussi, Michel. On va rappeler aux gens où vous êtes situés, où nous sommes en ce moment, d'ailleurs, à Belleuil. Oui, on est sur la voie de service de l'autoroute 20, à 10 minutes de Montréal, sur l'autoroute 20, entre la sortie 105 et la sortie 109. Bien. On est visibles de l'autoroute. Ah oui, ça, c'est sûr. Et c'est écrit comme ça. On aime ça. Donc, quand vient le temps de se rapprocher du client, de le livrer, recevoir, etc., bien, vous êtes géographiquement dans un lieu très stratégique, parce que vous êtes tout près des quatre points du Québec, ou à peu près, là, hein? Oui. Bien, on est près de Montréal, puis toute la côtesse. Nouveau-Brunswick, Québec, tout ça, on vend plein de livres dans ces coins-là. C'est ça. On est à côté de la 30, tu sais, proche de la 30, là. C'est toujours, toujours plein de... Vous êtes comme au milieu du carrefour. Oui, c'est ça. Proche de Montréal, aussi. Ah, tout à fait. Les gens ont beaucoup de clients de Montréal. Bien, Michel, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous accueillir, et merci d'avoir fait l'histoire de succès aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est quoi les livres qui... les différents livres qui existent, ou les plus populaires? Bien, les plus populaires, je dirais, les plus vendus, c'est les pneumatiques, ceux qui ont des roussoufflés. Après ça, on a beaucoup de livres électriques pour travailler à l'intérieur. Puis après ça, on a les propanes. Mais je dirais, les plus populaires, c'est les pneumatiques, pour travailler à l'extérieur. C'est les plus gros vendeurs. C'est dans la plus grosse clientèle, c'est ça. Propane à l'intérieur, c'est pas conseillé à cause du propane? Bien, le propane est correct maintenant. Il y a... ça passe les tests de sécurité. Puis, bien, de plus en plus, on va dans l'électrique à l'intérieur. C'est bien plus électrique, oui. Excellent point. C'est vrai. Puis, qu'est-ce qui fait que A1 Machinerie soit la référence en temps de vente et location de chariot-élévateurs? Bien, c'est simplement parce que c'est nous autres qui en a le plus. On a le meilleur choix. Aussi, on est sur la rive-sur de Montréal. On est à côté de l'autoroute. On est bien placés. Les gens nous voient. Puis aussi, les gens... Si on a des vieux clients, on a des clients depuis 20 ans et plus. Ah, c'est bon, c'est. Depuis longtemps, je pense que c'est ça, la grosse affaire, c'est la qualité de notre service. Les gens apprécient. La qualité après-vente, service après-vente, là, on est assez fort là-dedans. Oui. C'est ce que bien de nos clients. Ah bon? Oui. Oui. Et pour être efficace au travail, il faut savoir aussi relaxer. Pas juste par moment, Sylvain. Non. Au quotidien. Il y a des trucs pour ça. Il est bien placé, Sylvain, pour nous en parler. Ça commence ainsi et ensuite, on s'épanouit. On parle du Centre d'épanouissement AEC qu'on est allé visiter. Notre ami Sylvain nous a accueilli au cours des derniers jours. On est dans un lieu, et le mot n'est pas fort, le mot est juste, un lieu assez magique, assez paisible, ça c'est certain, pas assez paisible, c'est sûr, avec Sylvain et Carole qui nous reçoivent. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien. C'est gentil d'en se voir. C'est dans votre environnement au quotidien. On va expliquer d'abord, Sylvain et Carole, je ne vous cassez pas, là. Un de vous deux, comment tout ça a commencé? Comment est venue l'idée d'abord du Centre ici? L'idée d'abord, au départ, c'est pour pratiquer le coaching personnel. C'est un bureau que je voulais avoir personnellement. Sylvain s'est joint à moi pour offrir des ateliers. Il avait envie d'inviter des gens à offrir des ateliers. C'est comme ça qu'on s'est joint les deux ensemble, et ça a commencé au départ, en 2012. Et c'était des ateliers de quoi à ce moment-là, Sylvain? Des ateliers qui ne seraient pas toujours aux mieux-être. C'est pour s'arrêter bien avec soi-même, puis de rencontrer des gens différents, pour offrir différents, comment je pourrais dire, dans le domaine du mieux-être, il y a beaucoup de choses. Oui. Tu as de la massothérapie, tu as de la méditation, tu as des cours de yoga, parce qu'on joue. C'est un ensemble. Et ça rejoint plusieurs... Plusieurs catégories, justement. On veut rester ouverts à plus que juste une pratique. Si tu remarques la salle ici, souvent les gens disent « Vous êtes un centre de yoga. » Non, on est un centre. Un centre, en réalité, c'est un carrefour. Bien. Si tu veux toucher un maximum de personnes, il faut que tu sois capable d'avoir plusieurs intervenants dans différentes disciplines pour, justement, comme on dit dans notre jargon, mettre en lumière ce qu'il y a de meilleur en nous. Oui. Ça, j'aime ça. C'est très accrocheur. Et ça, on le remarque dans les pratiques individuelles, Carole. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est pour ça. On est tous des amateurs de ce qu'on fait. Donc, on va vraiment dans la relation de ce qu'on a appris, mais on va aussi un peu plus loin, vraiment en contact avec le client. Vraiment, chacun a sa couleur. Chacun, selon nos connaissances et nos sentiers à nous, aller vraiment plus loin avec notre client quand il est avec nous dans notre... Puis il y en a, comme tu le disais, Carole, pour qui ça va bien, mais on vit dans un rythme, dans un monde, je ne sais pas si vous l'avez remarqué à la maison, mais ça va vite longtemps. Et le simple fait, parce que Sylvain, qui fait des chroniques chez nous, on en a déjà discuté, le simple fait de le dire, on a l'impression que c'est encore plus rapide. Est-ce que c'est bien de recentrer les valeurs à la bonne place? C'est une des premières choses que vous faites avec votre monde, avec vos gens, et régulièrement, à chaque semaine? Oui, aller chercher ce qu'il y a de meilleur en eux. C'est ça, notre vie. C'est ça, aller chercher ce qu'il y a de meilleur en nous pour vraiment se connecter, parce que souvent, on est étourdi avec ce qui se passe à l'entour dans la société, mais aller revenir avec ce que nous, on a le goût, parce que nous, on veut faire, c'est pas mal ça mon but, mon objectif avec les gens. Puis de s'écouter soi-même, ça aussi, c'est important. La petite voix à l'intérieur, ça aussi, on adore. C'est ça, c'est un des ateliers sur l'intuition. Je ne sais jamais comment reconnaître cette petite voix-là. Ah oui? Et ça, est-ce qu'il y a des gens qui sont eux-mêmes surpris de dire, « Carole, tu avais raison la semaine passée. » Bien, ce que je remarque souvent, c'est que les gens ne se responsabilisent pas. Ils viennent entendre ma recette, mais ils l'appliquent. Ça fait qu'il reste un pas à faire. Ça fait que c'est ça, souvent qu'en individuel, on va aller chercher. Parce que la personne qui ne se responsabilise pas dans un groupe, elle attend à avoir la recette tout faite. On devient déconseillé, j'imagine, aussi. Bien, disons que ce n'est pas nécessairement déconseillé, mais c'est de les amener à trouver leur solution. Oui. Tu vas leur faire faire des pas eux-mêmes. Parce que toi, tu peux avoir ta propre perception, puis de voir la chose d'une certaine façon, mais ce n'est pas dans ses bottines. C'est ça. Ça fait que c'est de lui proposer des choses ou de l'amener par elle-même à trouver, justement, ses solutions, parce que ça appartient à chacun. Voilà. C'est vraiment de laisser l'opportunité aux gens de… De le vivre. De le vivre, puis de rayonner, de valoriser ce qu'ils sont. Qu'est-ce qui vous rend plus fière aujourd'hui? Bien, moi, ce que j'aime, c'est de voir revenir les gens. Ceux qu'on a vus il y a longtemps, tu sais, certaines activités, ça revient. Ah, puis ils nous ramènent leur histoire, tu sais. Telle affaire, tu m'avais dit telle chose, il s'est passé telle chose, puis ils donnent la suite, puis là, on voit les sourires qui grandissent de plus en plus. Ça fait que ça, c'est vraiment nourrissant. C'est satisfaisant. Oui, oui, j'aime bien. C'est vrai. C'est à la fin de chaque atelier au cours, de voir les points d'exclamation, puis les sourires, la joie que les gens se manifestent. Parce que, tu sais, tout est facile aujourd'hui. Tu peux tout aller chercher au niveau de l'ordinateur. Il y a même des cours de yoga qui se font en ligne, toutes ces affaires-là. Bien, c'est de sortir les gens, puis les amener ici. Parce que le dynamisme d'un groupe, puis la relation humaine est très importante. C'est ça qu'on offre, c'est de se retrouver. Tu sais, tu n'as plus rien d'extérieur qui vient te chercher. Te chercher. Tu es juste avec toi, dans ta présence. Puis dans ma pratique, bien, je les laisse aller. On s'en va dans nos pauses, puis ils se retrouvent eux-mêmes. C'est une heure et demie avec soi. Ils adorent ça. Tu vois, il y en a qui ça fait trois ans que ça... Donc, ils sont partis d'en haut, puis ils nous ont suivis ici. Ça fait trois ans qu'ils font des cours, qu'ils sont avec nous autres. C'est Éric Coquineau qui nous reçoit au Centre d'épanouissement EC. Salut Éric. Salut. Merci de nous recevoir. Éric qui fait dans la massothérapie, mais je dirais avec un grand M, parce qu'on sort des horizons peut-être conventionnels. On peut parler de bien-être au sens large? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Comment ça a commencé tout ça, pour toi personnellement, professionnellement, et par la suite de ton arrivée ici il y a quelques années? Ah, mon Dieu, professionnellement. La massothérapie a été pour moi un tremplin. Un tremplin vers l'intérieur. L'être humain, avec tout ce qu'il rencontre au quotidien, s'écarte souvent du centre du cœur. Et puis, à travers différentes expériences de vie, à un moment donné, l'éveil s'est fait. J'avais besoin d'aller à l'intérieur. Il se passait trop d'événements à l'extérieur que je n'arrivais pas à comprendre. Comment ça se passe pour quelqu'un qui vient te voir? Parce que ceux qui ne connaissent pas l'homme que tu es, les services que tu apportes, j'aimerais ça qu'ils comprennent un petit peu ce qu'ils peuvent vivre ici, avec toi, entre autres, avec l'équipe, parce que c'est un tout ici, le centre, on le sait bien, mais particulièrement en massothérapie. L'approche, elle est musculo-squelettique. Donc, on travaille sur le corps, les muscles, principalement. Mais, comme vous pourrez découvrir un petit peu plus tard, on travaille aussi beaucoup avec l'intuition. Ah oui? Je travaille beaucoup avec l'intuition, avec le ressenti. Alors, pour moi, pratiquer la massothérapie, c'est mettre les mains sur le corps, et mettre les mains sur le corps, c'est entrer en contact avec l'énergie de l'individu et ses émotions. Bien. Et il y a de belles expériences que tu as vécues aussi à travers les années. Ça en a, mais non, mais tu as vu des gens transformer, sans doute. Tu as déjà sorti d'ici en volant, presque. Moi, c'est ma paye. Ah oui, hein. Que ce soit en massothérapie ou le yoga que j'enseigne aussi ici. OK. Pour moi, c'est l'instant présent, la transformation presque instantanée pour le présent. On aime ça. Et au présent, on te remercie, mon cher Éric. Merci à toi. Merci, vous tombez au travail. À bientôt. La méditation, c'est-tu quoi qu'on peut pratiquer à notre domicile où vous conseillez vraiment de se déplacer et d'aller à votre centre? C'est une très bonne question, Doris. La méditation ou un état méditatif, oui, peut se pratiquer à la maison ou peut se pratiquer au centre où on est chez nous. Il y a une différence entre les deux. Et la grosse différence, c'est que quand tu es en groupe, tu as un effet qu'on appelle exponentiel. Or, quand on parle de méditation, souvent, on veut aller retoucher ou aller se recontacter avec soi-même. Et pour pouvoir faire ça, il faut éplucher notre oignon. Mais pour éplucher notre oignon, il faut y aller une couche à la fois. Quand tu es en groupe, l'oignon s'épluche beaucoup plus rapidement. Mais les deux sont très bons. C'est quand tu as l'opportunité d'aller faire des méditations en groupe, tu le fais et tu peux le pratiquer régulièrement chez toi. Moi, en tant que chef d'entreprise, je le pratique régulièrement tous les matins chez moi. Bien. Michel? Oui, moi, j'aimerais savoir, tu fais de la méditation, tu as pris ça où? Ça a commencé par l'Internet avec Deepak Chopra et Oprah Winfrey. J'en ai fait quelques-unes comme ça. Mais quand tu t'inscris à eux autres, en plus de ça, ils t'envoient des informations à la semaine. Et il y avait ce qu'ils appellent un « seduction of spirit », qui est une retraite moderne adaptée par Deepak Chopra et son équipe. Ça fait que j'étais allé faire ça. Mais dans cette semaine-là, tu as deux séances de méditation. Tu en as une le matin, tu en as une le soir. Et il y en a une optionnelle aussi au lever du soleil. Ça fait que là, j'ai vraiment connu c'était quoi tant qu'on parlait de la méditation en groupe, comment c'est puissant. Ça fait que ça a commencé comme ça. Et puis, je l'ai intégré tranquillement à ma vie de tous les jours. Il y a des belles leçons à retenir dans tout ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent, on est déjà rendu à la fin, aller voir vos sites Internet respectifs. On va d'abord sur le site de Sylvain. Au www.épanouissement-aac.com. Très bien. Pour tous les détails, ateliers, conférences. Ateliers, conférences. Tout ce qu'on veut. Exact. Également. Et c'est A1 Machinerie, mon cher Michel? www.a1machinerie.com. Et Doris, pour le site Internet de Cuisine Doran? C'est cuisinedoran.ca. Très bien. On peut voir toute ma salle de montre et les produits qu'on offre. Bien. Et pour tous les détails, bien évidemment, il y a vos numéros de téléphone respectifs, adresse courriel, et tout, et tout, et tout. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir fait l'émission Histoire de succès cette semaine. Merci, Nicolas. Merci. Merci d'avoir une si belle et d'aussi belle carrière chacun d'entre vous. Merci à vous, chers amis, d'avoir été là. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine. Bye-bye. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Sous-titrage Société Radio-Canada